Ça tourne. Aurélie, Clotilde, bonjour mesdames. Bonjour. On t'écoute, Aurélie ? Alors, j'ai présenté mes points. Donc en fait, j'ai des schémas répétitifs dans ma vie, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou même relationnel. Et j'ai une impression générale d'être bloquée sur pas mal de points. Donc j'ai l'impression d'être devant une porte, comme si la porte était ouverte mais que je ne pouvais pas la passer, c'est comme s'il y avait un filtre qui fait que je ne pouvais pas passer cette porte. Donc sur ce qui concerne le travail, alors au travail, je dois toujours fournir beaucoup d'efforts et en fait, je ne suis pas forcément reconnue par rapport au travail que je fournis, même si je suis demandé par beaucoup de personnes pour travailler. Au final, au début, j'arrive sur une position, sur un poste, je suis vue comme, ok, elle est là, super, elle va faire le truc, tout se passe bien. Et puis une fois que j'ai tout mis en place, que tout roule, là, finalement, elle n'est pas si bonne comme ça, il faut s'en débarrasser. C'est quasiment tout le temps comme ça, sur chaque poste que j'ai. J'ai l'abondance financière qui est bloquée aussi, beaucoup de difficultés à avoir des augmentations de salaire. Et j'ai beaucoup de collègues jaloux qui finissent toujours, d'une certaine façon, à me trahir pour pouvoir prendre ma place. Ça, c'est pour le plan professionnel. Sur le plan sentimental, j'ai toujours eu des relations, j'ai rencontré des hommes très bien, mais qui, au final, n'étaient jamais vraiment disponibles dues à, comment dire, une relation très proche avec leur famille, qui fait que si leur famille n'était pas forcément d'accord avec nos relations, et bien, du coup, la relation se terminait. Et sans aucune vraiment raison, puisque tout allait très bien, mais à chaque coup, il y avait quelque chose qui faisait que ça ne pouvait pas aller. Et actuellement, c'est un peu pareil dans la relation avec, dans la personne avec laquelle je suis, c'est un petit peu aussi le bazar. C'est un peu comme ça aussi. Donc, je voulais savoir s'il y avait quelque chose à voir là-dessus. En ce qui concerne, en fait, depuis l'enfance, sur le relationnel, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était très seul, qui jouait toujours toute seule. Même les travaux de groupe à l'école, il n'y a jamais personne qui voulait se mettre avec moi. Lorsque je rencontre des amis qui me présentent, un groupe d'amis, tout de suite, je sens une espèce de réticence. Et à chaque coup, les retours qui me viennent, c'est qu'ils me voient comme quelqu'un de très autonome, qui n'est pas contrôlable, comme ils disent. Et ça les embête un peu. Et les femmes, souvent, elles me voient un peu comme une rivale. Elles ont toujours une espèce de jalousie envers moi. Donc ça, c'est très souvent. C'est quasiment avec toutes les personnes que je rencontre. Sinon, en ce qui concerne les plans, sur le plan physique, je fais du lipo-odème. Donc, en fait, c'est comme la nappe qui circule mal. Ça fait de la rétention de masse graisseuse, en fait, qu'on dit graisse malade. Alors, il y a plusieurs stades. Moi, je suis à un stade très léger, un stade 1. Mais ça bloque. En fait, ça donne un effet un peu rétention d'eau. Et j'ai beau faire du sport, que j'en fasse beaucoup, pas beaucoup, ça ne change rien du tout. J'ai aussi la glande de Bartholin du côté gauche. Donc, c'est la glande au niveau vaginal qui gonfle tout le temps, suite à un rapport. Sans aucune raison. Tous les médecins que j'ai vus m'ont dit, c'est juste mécanique, il n'y a rien à faire, à part si vous voulez l'enlever. Donc, comme ça ne me fait pas mal que ça ne me gêne pas et que ça dégonfle après, je laisse. Mais c'est tout le temps en permanence. Donc, est-ce que c'est dû à quelque chose aussi ? Oui, c'est juste les glandes qui sont à l'entrée du vagin pour lubrifier lors des rapports. Donc, celle de gauche se bloque tout le temps. Et j'ai aussi l'utérus qui est situé plus à gauche. Donc, ça, c'est pour ce côté-là. J'ai parfois l'impression d'avoir la gorge écrasée comme si on pressait sur la gorge tout en bas. Alors, ce n'est pas tout le temps. Des fois, ça le fait. Des fois, ça ne le fait pas. En ce qui concerne la nourriture, il y a des fois, j'ai des périodes où j'ai tendance à plus manger que d'autres sans aucune raison. Alors, j'essaie de manger équilibré. Globalement, je mange. Mais il y a des fois, c'est comme si j'avais des pulsions et que c'était incontrôlable. Et je dirais que ces derniers temps, depuis la prise de rendez-vous aussi, j'ai pas mal d'oublis. Il y a plein de choses que j'oublie. Et on m'oublie aussi. Par exemple, dans des emails, en fait, que je devrais recevoir, je ne les reçois pas. Et j'ai tendance à oublier pas mal de choses. Et depuis deux jours, je dirais que j'ai mal au niveau des épaules comme si j'avais fait, je ne sais pas, du sport et que j'avais des courbatures au niveau des épaules derrière le dos. Donc, ça, c'est pour les points physiques. Donc, si je suis arrivé ici, c'est suite à un test PCR que j'ai dû faire contre mon gré où je me suis sentie complètement vidée, fatiguée, sans énergie. Et donc, suite à un soin énergétique que j'ai fait avec une personne, elle m'a dit que j'avais... Cette fatigue, Aurélie, tu l'as ressentie au moment du test, une fois qu'elle a retiré son bâton ? C'était comment ça s'est passé ? Non, c'était du style une semaine après. Une semaine après ? Une semaine après, oui, où je me suis sentie, je commençais à me sentir vide, pas d'énergie. Une boule au niveau, en fait, du plexus solaire, quoi. Une boule, quelque chose qui bloquait. Donc, moi, je mettais ça sur le compte un peu du stress, de la fatigue. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond. Et donc, suite à ça, j'ai fait un soin énergétique. Et la personne m'a dit que j'avais un implant qui s'était positionné au niveau du plexus avec quelque chose de reptilien dedans, donc a fait tous reptiliens. Une seconde. Donc... Concernant ces soins énergétiques, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es adepte ? Tu y as fréquemment recours ? Alors, avant, au départ, en fait, suite à une rupture sentimentale, pareil, j'ai commencé à faire un peu une analyse sur ma vie. J'ai vu qu'il y a plein de schémas répétitifs. Au départ, j'ai commencé à faire des soins énergétiques avec des personnes qui étaient branchées avec les anges, archanges et compagnie sur les mémoires karmiques, fétales. Suite à ça, j'ai vu que ça n'amenait pas grand-chose et qu'il y avait toujours les mêmes blocages. Et là, par contre, j'ai appris qu'il y avait le supramental et autre, l'hypnose. Et donc là, cette personne-là ne fait pas appel à tout ce qui est ange, archange et compagnie. Et donc, c'est pour ça, oui, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, quoi, les soins énergétiques. OK. Voilà. En ce qui concerne aussi mes parents, j'ai impossibilité de les prendre dans mes bras. Et surtout ma mère, dès que je veux la prendre, c'est surtout elle qui veut, du coup, c'est impossible. J'ai l'impression de vouloir la repousser. Bon, je me contiens, mais c'est très compliqué pour moi de la prendre dans mes bras. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que j'ai envie de la repousser. Et toutes les paroles qu'elle a, c'est que du négatif. Donc, du coup, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Avec mon père aussi, mais un peu moins. Et avec ma soeur, j'ai une relation très conflictuelle où dès qu'on parle, en fait, elle s'énerve directement. Et elle peut même être violente physiquement, éventuellement. Alors, c'est un peu mieux maintenant, mais c'était très, très, très tendu il y a encore quelques temps. Donc, ça, c'est sur le plan relationnel avec mes parents. Quand j'étais enfant aussi, ma mère, une fois, parce que j'étais un enfant très difficile, apparemment, un peu dans le désespoir, elle m'a laissée avec une voisine qui m'a emmenée voir un prêtre. Alors, c'était dans un cabinet, dans ce qu'ils appellent un bureau. Il a mis sa main sur ma tête en récitant des prières de je ne sais pas trop quoi. Voilà, je ne sais pas. Je voulais voir s'il y avait aussi quelque chose peut-être à ce moment-là qui avait été... J'étais petite, je devais avoir quoi ? 5-6 ans à peu près. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec ça ? Et vers l'âge de 17 ans, j'avais l'impression d'avoir eu des rapports sexuels avec un homme. Le matin, quand je me suis réveillée, j'avais l'impression que c'était vrai quoi, que c'était vraiment des rapports. Et ça arrivait plusieurs fois, je dirais 4-5 fois. Et c'est arrivé il y a de ça, il y a 2 ans. Et quand c'est arrivé, là, j'ai repoussé directement en disant non, en disant non, j'en veux pas. Et du coup, ça s'est arrêté quoi. Mais ça, ça m'est arrivé 8-4-5 fois entre 17 et 20 ans. Et aussi, plus jeune, j'avais l'impression même quand j'étais sous les draps de sentir comme des souffles d'air chaud ou froid en fait. Alors, j'étais complètement sous les draps, donc impossible qu'il y ait de l'air qui passe sous les couvertures et impression d'air chaud. Et aussi, impression de voir comme un espèce de monstre dans le coin de la chambre en haut à droite ou en haut à gauche qui me regardait la nuit quand je dormais. C'est pour ça que je dormais toujours sous les couvertures et sous les draps. Alors, je ne sais pas si c'était purement imaginatif. Ça, c'était jusqu'à l'âge de 8-10 ans, je dirais. Ou est-ce que c'était vrai ? Je ne sais pas. Ça reste quelque chose où à l'époque, je n'étais pas autant ouverte. Mais c'est des choses qui me sont revenues en fait. En regardant les séances, c'est des choses qui me sont revenues. Et au niveau des chevilles aussi sur le physique, j'ai l'impression comme d'avoir des plaques, un peu des plaques métalliques qui tiennent les chevilles et qui bloquent parfois. Alors, j'ai plus ou moins la sensation. Mais là, récemment, je l'avais beaucoup plus qu'avant. Est-ce qu'on peut commencer ? Oui, c'est bon. Bien. Les connexions ont été stables. Tu sais, il y a des petits lags de temps en temps. Donc, Aurélie, si jamais tu es comme... Tu disparais de la conférence. Je vais te rappeler. D'accord ? Je vais te réintégrer. Ok. Coupe ton micro. Quand tu reviens, tu coupes ton micro. D'accord ? Ok, ça marche. Pas de souci. Juste un tout petit truc. Je veux faire une formation en biorésonance, mais à chaque coup que je veux lancer un nouveau projet, ça bloque tout le temps. Il y a toujours qu'il fait quelque chose qui n'arrive pas. Je devais partir au Canada pour faire un projet, ça bloque, mais voilà, toujours dans le blocage. On en revient à ce que tu mentionnais au tout début. Donc, c'est ok pour moi. Ok. Je coupe le micro. Un clic sur le micro et on y va. Parfait. Prête ? Prête. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Malade. Je me sens févreuse. Si j'allais être malade demain, tu sais, ces prémices-là de grippe. Les maux de tête aussi que j'ai eus tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as capté et qui crée ces sensations dans ton corps ? Alors, ces sensations, elles sont dues à l'environnement dans lequel elle est. Et les maux de tête sont dus à un flash, comment vous voyez, pour m'éloigner de la scène. Alors, tu annules son champ d'action immédiatement. Annule-le. C'est fait. Est-ce qu'il y a toujours ces sensations grippales ? Oui, mais en fond. Dis-moi si l'ADN lui correspond parfaitement. Oui, oui, c'est bien d'elle. Est-elle physiquement semblable ? J'ai compris. Je pense plus vite que l'adn. Mais tu m'as comprise. Dis-moi. Oui, alors, morphologiquement, elle est semblable. Par contre, elle a des cheveux longs qui sont gris. Elle ne fait pas vieille. Elle fait l'aspect qu'elle a maintenant. Mais elle a les cheveux gris et elle porte une combinaison argent, argent, qui recouvre tout son corps jusqu'à hauteur de son cou. Elle se trouve dans une bulle. Une bulle blanche dont la taille évolue. Pourquoi une telle apparence, même si elle reste fidèle en partie à son corps physique ? Ses cheveux ? C'est lié à la combinaison. c'est lié à la combinaison qu'elle a. Ça change l'apparence de ses cheveux. Tu dis qu'elle est dans une bulle, n'est-ce pas ? Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une différence de fréquence entre l'intérieur et l'extérieur de cette bulle ? Oui, oui, oui. Oui, quand tu te tiens à l'extérieur, tu te sens grippé, mais de fond, tu vois. si tu rentres dans la bulle, tu ne te sens pas bien, tu te sens fatiguée, tu te sens courbaturée. Les sensations augmentent à mesure que tu te rapproches d'une noyau centrale. Exactement. Est-ce qu'elle a capté nos présences ? Oui, elle tape contre la paroi de la bulle depuis qu'elle m'a vue. Demande-lui ce qu'elle attend de moi. De la libérer. Elle crie « Libère-moi, libère-moi ». De quoi ? De cette bulle. Se souvient-elle du moment où elle est entrée ou elle a été intégrée à cette bulle ? Non. Demande-lui si je suis humaine ou non humaine. Humaine. La dernière fois que quelque chose ou quelqu'un est venu pour elle ? Humain ? Non humain ? Non humain. Non humain. Est-ce qu'elle s'en souvient ? Elle se souvient d'un être à l'aspect humanoïde. De quoi il avait l'air physiquement ? Qu'elle se souvienne ? Des cheveux à hauteur des oreilles avec une sorte de coupe au bol. Un œil bleu et un œil bionique métallique. Un peu plus grand qu'elle. Blond. Est-ce qu'il lui est familier ? Elle me dit qu'il la visite régulièrement. Que se passe-t-il quand il vient ? Elle est torturée. Ça sous-entend qu'il pénètre cette bulle ? Oui ou non ? Non, je le vois rester à l'extérieur. Il modifie la bulle de l'extérieur et je le vois travailler avec des commandes devant la bulle. Qu'appelle-t-on torture pour une partie subliminale ? C'est une récupération énergétique. C'est ce qu'elle appelle torture ? Le fait de se voir soustraire son capital énergétique ? Oui, c'est ça qu'elle voit en torturant. Il y a aussi une électrification, une modification de son énergie. Montre-moi, en quoi son énergie est-elle modifiée ? Elle est comme inversée. Elle est dans une énergie légèrement positive et elle se transforme en l'exact contraire. Et c'est cette combinaison qui a un grand rôle là-dedans. Combien de temps reste la fréquence dite haute dans son corps ? Ça peut rester une demi-journée. Et ensuite ? Que se passe-t-il ensuite ? Elle subit une sorte d'électrocution pour retomber dans une fréquence basse. Depuis ce costume qu'elle porte ? Oui ou non ? Oui. Que sait-elle de son corps physique ? Elle sait juste, elle me montre juste la difficulté de ce corps à se mouvoir avec légèreté. L'idéal c'est que tu restes à distance, non ? Parce qu'il y a ces volutes, il y a ces ondes qui émanent de cette création. J'aimerais vraiment que tu restes à l'extérieur. D'accord ? Ok. On va essayer d'être raisonnable quant aux énergies investies tant déjà cette énergie est forte en début de session. D'accord ? Ok. Bien. Ça signifie donc qu'elle peut se mouvoir dans cette bulle, n'est-ce pas ? Oui. Elle peut se mouvoir et ce qu'elle fait c'est passer son temps à tourner en rond. Et ce que je vois c'est qu'il y a une frustration qui naît quand le volume de la bulle est diminué. Il peut même arriver carrément à compresser son corps énergétique. Avec quelles conséquences pour la femme qu'elle est ? La sensation d'étouffer. Étouffer dans ce monde. Quel type de cohésion entretiennent les deux corps ? Le corps énergétique, le corps physique ? C'est 100% de cohésion. Et elle est dans son corps physique ? Oui. 100% de cohésion. Cela sous-entend qu'à la fois les fréquences et les informations circulent parfaitement entre les deux parties, n'est-ce pas ? Oui, elle a accès aux infos de la partie subliminale. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de cette expérience humaine avec ce nom d'Aurélie ? Ce corps ? Elle me dit que c'est un enfer. Qu'elle ne voulait pas de ça. De quoi ? Elle me parle de sa condition éthérique. Elle ne me parle pas de sa condition physique. Ce qu'elle m'explique, c'est que la condition physique est tellement en souffrance à cause de ce que vit la partie subliminale qu'elle ne veut pas de ça. Elle n'en voulait pas. À combien de corps physique est-elle liée dans notre présent ? Un seul. Un seul corps. Son corps, celui qui se tient face à moi. Oui. Tu le sais. Pour moi, chaque mot, chaque mot exprimé a une grande importance, une valeur vibratoire. Il y a ces mots de torture qu'elle utilise pour exprimer la soustraction énergétique, l'enfer que représente l'incarnation physique. Pourquoi cette intensité dans ses ressentis ? sa plus grosse torture, c'est de ne pas pouvoir se mouvoir. Oui, mais tu le sais. De ne pas exister. Nous avons des cas de clients qui vivent une véritable torture, un harcèlement. Le mot est comme justifié. Dans ce cas, pourquoi est-ce que c'est si fort vibratoirement pour elle ? Ces mots sont forts. Il y a une programmation qui vient derrière. Autrement dit ? Je vois comme une inscription de « Toi, tu ne mérites que la torture ». Et elle vit aussi une très grosse torture mentale. Si elle ne supporte pas cet enfermement et cette oppression que représente cette diminution de cette bulle, interroge-la alors. As-tu connu une autre condition ésotérique ? Elle me dit non. « Non ». Après elle, non. Un oiseau qui naît dans une cage de 30 centimètres sur 30 centimètres, sait-il ce qu'est la liberté ? La demande-t-il ? Elle me dit non, mais j'ai entrevu ce qui était possible d'être en tant qu'humain. alors qu'elle m'envoie, qu'elle m'entraîne à ce moment-là. Ce moment où sa conscience est entrée avec une information qui lui a laissé l'espoir que sa condition pourrait être différente. C'est la rencontre avec une personne qui était dans une grande souffrance et qui a vécu une renaissance. qu'a fait cette personne ? Qu'en a-t-elle compris ? Elle a compris qu'en tant qu'humain, il était possible de renaître et de vivre libre. Pourquoi moi ? Tu étais à l'image de cette femme. Que sait-elle de moi ? Que tu vibres la liberté jusqu'aux atomes qui te constituent. Pourquoi ne suis-je pas entourée par une bulle moi aussi ? Parce que justement tu es libre. Donc elle sait ce mot, elle sait sa valeur et elle sait sa fréquence. Qu'est-ce qui l'empêche de créer ce mouvement vibratoire dans son corps ? C'est la combinaison. Cette combinaison la rend parfaitement compatible avec la bulle. Mais tu lui apportes cette information. Donc elle la sait déjà. Elle la sait. Pourquoi ne pas ôter cette combinaison ? Juste pour essayer. Je vois des implants dans son dos qui l'empêchent de l'enlever. Ça renforce la cohésion entre son corps subliminal et la combinaison. C'est très très fort. Quand elle essaye de l'enlever c'est une torture pour elle. Torture encore. Ouais. Montre-moi comment ces fréquences se comportent quand elle essaie de l'enlever ? Quand elle parle de torture. J'ai besoin d'apprécier ce qu'elle fait et la façon dont elle vibre. C'est tout en désypant. C'est une colère qui se manifeste en elle. C'est tout ce corps qui se tord et qui subit des décharges. c'est... Ok. Alors qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Avant de continuer tu vas lui demander si elle me laisse prendre le pouvoir. Si elle me laisse une partie de sa volonté jusqu'à la fin de cette session pour agir en son nom. Oui, elle le hurle. Bien. Alors ça signifie qu'elle vient de me donner les clés de la maison. Qu'elle est là terrée peut-être à la cave et que me voilà propriétaire le temps de cette session de sa maison. J'aimerais savoir tous les hôtes de cette maison autrement dit tous ceux qui sont connectés qui absorbent cet espace énergétique. Maintenant. C'est un humanoïde. Le même ? Non, lui c'est un un hybride. Où est celui dont tu parlais plus tôt ? Il est à côté. Combien de consciences sont liées à cet espace, à cette femme ? Deux. Lequel est le plus puissant ? Le chef humanoïde. Que lui confère cet œil bionique ? Non, ça c'est le deuxième. Oh. C'est celui qu'on voyait tout à l'heure. Celui-là est un mélange, un hybride. Oui, c'est un mélange et récupère les miettes. Quel est le nom de l'autre le plus puissant ? C'est des lettres. C'est des lettres. Y, O, non. Non, 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 non. Tu vas t'approcher de lui. Tu vas le saisir à la gorge comme si tu t'apprêtais à l'étouffer. Trois secondes pour me fournir un nom français. N'importe quoi. Tu me laisses lui parler un instant ? Oui. Alors, laisse-moi. Laisse-moi parler avec Ishkir. Ishkir. Oui. C'est si difficile de parler dans ma langue. Qu'est-ce que ça peut dire ? Si je pose la question, c'est que ça m'intéresse. Ne crois-tu pas ? Qu'est-ce que tu sais de moi ? Que tu nous causes bien du tort. Nous ? Oui. Ceux de mon espèce. Je ne viens que pour avoir une conversation des plus aimables. Mes intentions sont toujours louables au début. Nous mets des bateaux dans les roues. Je n'ai rien fait encore. Je viens revendiquer cet espace. Je viens revendiquer cette femme. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette femme ? Je veux la voir s'envoler loin de cette cage. Je veux la voir souriante. Je veux la voir épanouie. Je veux la voir avoir du plaisir dans cette vie-là. Que les choses soient fluides. Voilà ce que je veux. qu'est-ce que tu veux toi d'elle ? Tout ce qu'elle a à me donner au niveau énergie. Oh ! J'ai été loquace. J'ai été concrète, n'est-ce pas ? Reste sur la même tonalité. Une conversation aimable. C'est ce que j'ai dit. Tout ce qui m'intéresse d'elle, c'est son énergie. J'ai mentionné la joie. Je pourrais mentionner l'amour. Nomme ses énergies. La tristesse, la colère. C'est le plus important. Le plus important pourquoi ? Pour moi. Pourquoi ? Ce que je préfère. Ça ne me donne pas la destination que prend cette énergie ensuite ? Ça sera m'alimenter et alimenter mon vaisseau. Bien. Pendant que tu communiques avec moi, tu vas lui transmettre toutes ces informations. Elle va voir à travers cet astucieux système d'implantation, voir exactement où va son énergie, cette torture, comme elle l'appelle, quand elle perd un peu d'elle-même à chaque soustraction énergétique. Tu me dis OK ? OK, quand c'est fait ? Oui, c'est bon, elle le sait déjà, elle a entendu. chaque session est comme une partie d'échec. Quel va être ton prochain coup ? Non ? Rien ? Je n'ai pas envie de jouer. Tu me manques de création. Et si on cessait de jouer, quel serait le prochain coup ? Éloignez-la. Éloignez-la. Éloigne-la. Vas-y. Prends-la, arrache-la à son corps. C'est impossible. Bien. Laisse-moi avec l'outil. Déconnecte. Déconnecte. Tu inspires à nouveau profondément, profondément. Tu marques l'ancrage dans le présent en 2021. On y est ? On y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Chaud. C'est bon signe. Tu parlais d'un plan dans son corps plutôt, le corps d'Aurélie ? Oui, ils sont dans son dos. Il y en a trois à distribuer les longues de sa colonne vertébrale. Ils servent à recueillir l'énergie. Une thérapeute. Une thérapeute a vu, a ressenti une origine reptilienne dans son corps. Qu'en est-il ? Regarde. Elle a perçu un implant qui est devant. J'ai besoin. Qui accentue la colère. Et je ne vois pas d'origine reptilienne ni de conscience dans cette partie. Qu'a fait cette thérapeute en juste ? Elle a comme scanné son corps, comme scanné sa partie subliminale et ses perceptions ont été faussées parce que la combinaison que porte Aurélie, ça t'empêche de lire correctement avec la technique qu'elle emploie. Soit. Mais ça, c'est toujours dans un premier temps. dans un deuxième temps, si je t'interroge sur qu'a-t-elle fait, qu'a-t-elle fait concrètement ? A-t-elle effectué un travail énergétique de fond sur… Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Sur cet implant. Comme si elle avait envoyé un choc quantique. Ça l'a détruit. Il a été remis en place après, mais ça l'a détruit. Elle l'a détruit. Oui. Est-ce qu'elle est entrée en contact avec la conscience d'Aurélie avant d'effectuer ce travail ? Non. Elle part du principe que vu qu'elle a sa patiente, enfin sa cliente devant elle, elle n'entre pas en contact avec la part des sujets. C'est ce que je pourrais discuter avec elle. Probablement penser, mais dans le jeu de l'interférence, s'il n'y a pas consentement, ils auraient pu s'attaquer à elle directement pour invasion de territoire. Moi, ce que je vois, c'est que lui, ça l'a amusé parce qu'il y a juste eu un implant d'enlever et du coup, ça a été remis immédiatement par l'hybride que je voyais. Oui, mais sans consentement, et ça, c'est très important, sans consentement du sujet, l'humain, thérapeute, se comporte comme un interférent. Donc, les autres peuvent considérer cet humain comme un ennemi. Rien n'a été fait. Non. Aurélie, en a-t-elle connu un quelconque soulagement énergétique ? la disparition de cet implant ? Oui. Oui, ça a été de courte durée, je dirais une semaine. Ok. Maintenant, remontons un tout petit peu plus encore l'espace-temps. Tu continues d'inspirer profondément. Et il y a ce test PCR, test auquel elle ne voulait pas se soumettre, auquel elle a été contrainte. de se soumettre. Tu vas aller à ce moment-là. La sorte de distorsion mentale qu'elle subit, je te parle de distorsion parce qu'elle n'a pas le choix, mais elle ne veut pas le faire. Et je vois cette hybride en profiter pour récupérer de l'énergie et poser d'autres implants, d'autres... C'est... Alors, attends. La question pour aller au plus simple, est-ce qu'il y a un avant-après PCR ? Oui. Oui. Montre-moi l'avant-l'après, qu'on ait une idée. l'avant, il n'y avait pas ce câble qui se situe au niveau de sa nuque. Je te parlais de trois câbles sur le long de la colonne et qui génère des difficultés à s'exprimer. Oui, mais quel a été le processus ? On part du plan physique. Il y a ce test qu'elle ne veut pas faire. Quoi qu'il arrive, elle ne veut pas le faire et elle y est contrainte. Colère. Colère. Ça a produit énormément de colère. Ça signifie que si le corps physique a une colère, une colère ouvertement exprimée ou une colère refoulée, la partie subliminale éprouve les mêmes vibrations. elles sont vraiment coordonnées ? Oui, elles sont complètement coordonnées. En quoi cette colère a occasionné l'émergence de nouveaux implants ? L'installation de nouveaux implants. C'était pour augmenter le pompage. C'est ce que je vois. Une seconde. Alors qu'on lui fait le test, j'aimerais que tu organises un contact télépathique avec sa partie subliminale. OK. Une fois créée, au moment où tu sens cette colère émerger dans son corps, interroge-la. Pourquoi crées-tu cette colère ? Je ne veux pas d'une torture de plus. qu'est-ce qu'il y a une torture ? C'est comme si la partie subliminale subissait déjà beaucoup et qu'elle voyait que la partie physique allait être torturée et ça la mettait dans une colère. En fait, elle hurle. Non. 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 Réponds-moi par oui ou par non. Juste ça. est-ce lié au concept de torture ? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Juste comme ça vient. Est-ce que c'est lié ? Ah, pardon. Je ne savais pas que tu avais fini ta phrase. Oui. Oui, oui, oui. C'est lié au concept de torture. Est-ce que c'est lié au concept d'invasion du soi, d'invasion de l'être ? Aussi, oui. Est-ce que oui ou non, c'est lié au concept de soustraction d'une partie de soi ? Non. Non. Bien. OK. Donc, un avant, un après. C'est-à-dire, il y a eu plus d'implant, plus de charges émotionnelles négatives après cet implant. N'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Complètement. Déconnecte-toi de cette scène et tu reviens dans notre présent. En 2021. tout en gardant cette respiration calme, apaisée. Et j'aimerais lui parler, j'aimerais lui parler directement, Clotilde. OK. Avec Aurélie, laisse-moi, laisse-moi lui parler, lui parler directement. Aurélie. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, au juste ? C'était pas assez de tout ça et de sortir. Tout ça, quoi ? Par où est-ce qu'on devrait commencer ? Enlever cette chose que je porte et ces câbles qui me relient à cet être, à ces êtres-là. Je ne veux plus de ça. Et si on gagnait un instant en perspective, est-ce que tu veux bien entrer dans mon jeu de co-création ? C'est comme me tenir la main et suivre mes pas comme si je dansais et que tu suivais cette danse. Oui. Si on prend une perspective au-delà de ta situation, j'aimerais que tu me fasses partager tout ce que tu ressens de ce monde, cette planète qui accueille ton corps physique. N'importe quoi. Tout est bon à prendre pour moi. Ce qui te vient. Moi, ce qui me vient, c'est la destruction, la destruction du vivant permanente. Quelles forces sont à l'œuvre dans cette manifestation de destruction ? L'humain. L'humain ? Et puis ses êtres. Mais l'humain d'abord. C'est sûr. Oui, parce que ce sont mes semblables et de prime abord, je les perçois. Qui est responsable de cette destruction selon toi ? Ces êtres ? Ces hommes ? Sûrement ces êtres qui pilotent ces hommes. Tu sais, la question que l'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qui te fait vraiment peur ? On pourrait croire que je n'ai aucune peur, n'est-ce pas ? Oui. Ce qui me fait vraiment peur, ce sont les choix que prennent les hommes. on ne n'est pas monstre. On fait le choix d'être un monstre. On ne n'est pas fragile ou vulnérable, on fait le choix d'enfiler ce costume-là. Ce qui me fait peur, ce sont les choix que nous prenons. Parce qu'ils définissent qui nous sommes. nos choix. Et ça me terrifie encore davantage parce que je peux observer des êtres humains qui s'accrochent à leur choix jusqu'à leur dernier souffle. Alors qu'un simple infléchissement de la volonté pourrait les faire changer, pourrait tous nous faire changer. et on en revient à ce concept individuel, ton cas, le choix. Un simple infléchissement de la volonté en accord avec ce corps physique qui a désespérément envie d'être insouciant, d'être amoureux, être libre. Et toute la situation pourrait changer. juste un choix. Reconnaître que tu as le choix, c'est reprendre le pouvoir. Aurélie. Ces êtres, ces êtres sont des morpions, des tiques, tu sais, qui s'accrochent au cou des animaux pour survivre à travers eux. Ils ne sont ni méchants, ni effrayants. Rien de tout cela. Ils ont le pouvoir qu'on veut bien leur laisser. Ils se rendent d'eux, effrayants, horribles. Et ils nous font souffrir avec l'énergie qu'on consent à leur donner. mais comme toi, comme moi, ils cherchent à survivre. Et nous faisons partie de la chaîne alimentaire, à moins qu'un jour nous décidions d'en sortir. le choix. Maintenant, tu vas garder à l'esprit que toute cette matrice physique est une création fantastique, n'est-ce pas ? Mais la lumière n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas vraiment. Un simple jeu de reflets dans ton corps, tout ce qu'il y a n'existe pas vraiment. Pure invention des esprits de ces créatures. Imagine, ce sont comme des idées qui vibrent dans ton corps, des programmations vibrantes dans ton corps. Et tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi n'existe pas non plus. Comme ça, un choix et tout disparaît. Maintenant, pour être bien convaincu de prendre la bonne décision et parce que nous sommes des êtres qui aimons nous ancrer dans une sorte de familiarité, voilà ce que je te propose. Dans un futur de possibilités, limitons notre ouverture à deux possibilités. À gauche, rien ne change. Tu l'as dit toi-même. Tu es dans une bulle, dans un cycle sans fin de schéma répétitif et récurrent. Et tu apprécies le futur d'Aurélie dans cet espace-temps. Et puis, il y a cette autre ouverture à droite. tu réaffirmes ton identité. Tu reconnais que tu es un être de choix et là, toutes les ouvertures se multiplient. Les dizaines, les opportunités, les rencontres, tout devient fluide. à toi de voir. C'est toi qui choisis après tout. Je choisis la deuxième possibilité. Je veux être libre. Alors, je te suis. Mettons de côté cette première ouverture. Regarde en toi, regarde à l'extérieur. De toi, ressens même ton corps physique. Tu l'as embrassé parfaitement, ce corps physique. Que faudrait-il faire pour soutenir au mieux cette expérience humaine ? Il faudrait que je crée des belles choses avec lui en totale cohésion, en totale discussion. En réalité, ton corps, selon sa réalité physique, va avoir des projets, des idées, des envies. Mais en réalité, la seule chose à laquelle aspire ce corps physique, c'est vibrer. Et vibrer fort. Vibrer avec intensité parce que c'est ainsi que la vie mérite d'être vécue. Nous passons l'essentiel de nos vies à respirer avec difficulté. À vibrer uniquement à des fréquences basses, morts de lassitude et d'apathie. ce que veut ton corps, cette enveloppe physique, c'est vibrer, se sentir lui-même, se sentir près des autres, plus vivant que jamais. Mais ce corps ne reste qu'un outil de manifestation du soi. Un simple outil. La source, c'est toujours toi. Il n'y a pas de négociation avec ce corps. Il y a cohésion. Celle qui doit modifier pleinement sa condition dans l'éther, c'est toi. Ton corps physique, il l'est face à moi. Il a déjà fait le job. Que faire ? Changer tout. Changer ce décor. Ces êtres, sont-ils effrayants ? Non. Non, parce que tu te rappelles qu'il ne s'agit que de poux, d'opportunistes. C'est ces insectes qui traînent dans les condiments quand on les laisse traîner trop longtemps. Les parasites, rien de plus. Comment est-ce qu'on pourrait se débarrasser des parasites ? En leur disant qu'on ne veut plus de chez nous. Et en se souvenant surtout du moment où on les a fait entrer. Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont été autorisés par toi. ce moment-là. Ce moment-là. Aurélie, ce moment-là. Je te suis. Je me vois comme une étoile. J'appartiens à une population d'étoiles, une famille. Laisse-moi avec le texte. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Oui. Je suis certaine. On est toujours toujours dans le présent. Restez-y. Restez-y. Tu t'éloignes de cette situation ésotérique. Tu régénères tes fréquences. Une base de neutralité sera suffisante. Ok. Comment est-ce que tu te sens ? Très bien. On peut continuer ? Oui. Elle, elle était encore dans la bulle. si tu vois. Et c'est ça qui abaisse son énergie, qui l'empêche de se rappeler librement ce qu'elle veut. Il y a des implants. L'émission vibratoire des implants a toujours un impact. C'est un peu le but du travail. Qu'elle reconnaisse l'avant, l'après, qu'elle se souvienne de certaines fréquences. C'est un peu le but. Le moment où elle a consenti, consenti à cette interférence. c'est là où on va. Je vois que cet humanoïde a essayé de capturer sa famille d'étoiles. Je les vois comme des étoiles et ils sont d'une énergie incroyable. Et en fait, il voulait mener une expérience d'inversion d'énergie comme il fait déjà avec elle pour alimenter son vaisseau. Et il va les attraper comme dans, comme avec une épuisette. Et elle, elle se retrouve piégée dans cette épuisette et elle propose de 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 se sacrifier. Il y a une discussion qui s'opère en en qui veut être volontaire. Quand calme. Étoile, qu'est-ce qu'on entend par étoile ? Je vois quelque chose qui s'intique, qui est fait juste d'atomes mais qui a un potentiel énergétique gigantesque. Où sommes-nous ? On est dans une galaxie. Je ne saurais pas laquelle. comment est-ce qu'on se sent dans cet espace ? C'est très dense. On se sent très très petit et tout condensé. Comment est-ce qu'elle se sent dans son espace ? Très bien. Elle se sent bien ? Oui. oui. Comment peut-on comprendre son état de conscience à ce moment-là ? Ce que je comprends surtout, c'est qu'il y a une notion de communauté, de semblable, d'un point de vue atome, une reconnaissance d'un point de vue structure. D'ADN ? Structure de base. Oui. Il y a ces atomes qui constituent un ADN. Combien sont-ils ? Une centaine. Depuis le présent, je t'ai envoyé à l'origine de l'interférence. alors ? Où est-on ? Que se passe-t-il ? Ces étoiles se déplacent dans la galaxie pour rencontrer d'autres familles d'étoiles. Il y a une interaction énergétique. Ce ne sont pas des connaissances qui se transmettent. C'est comme un renouvellement énergétique entre elles. Des atomes qui manquent, des échanges. Quand il avance jusqu'à un moment important pour nous. Elles se retrouvent piégées dans cette épuisette. En fait, c'est un vaisseau avec un énorme... Je vois la forme comme une épuisette géante qui capture ces étoiles. Comment s'y prennent-ils pour capturer ces consciences qui, vraisemblablement, n'ont pas la même compatibilité ? Il s'agit de la structure même du filet qui, à l'échelle d'atomes, correspond à ces étoiles. Ne te laisse pas aller à cette densité. On s'enfonce, l'information s'écrase et c'est tout ce qu'on ne veut pas. quand est-ce que son esprit consent à se soumettre à un autre ? C'est quand il demande qui veut être volontaire. Il va relâcher les autres. Il lui faut une centaine de volontaires. Et il sera... Il lui dit qu'elle sera relâchée après. Une centaine qui a juste besoin d'avoir... Lui, il dit juste pour étudier ce qu'ils sont. Et en vrai, c'est pour faire ses expériences. C'est à l'extérieur de cette structure. Elle est capturée. Elle consent ? Oui, elle consent. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui est en train d'arriver ? Qu'elle est juste volontaire pour pas que les autres soient dans... soit... restent piégés et que... Et que là, elle se dit que tout va bien aller. Ça va pas durer. Les autres sont renvoyés à leur espace ? Non, ils piègent toutes ces petites... Tu vas avancer jusqu'à un autre moment très important pour Aurélie. Un autre. Je le vois mettre en place cette conscience dans ce dos. Cette conscience, on parle d'Aurélie ? Oui, oui, oui. Et ce que je vois, c'est que il y a un problème de compatibilité entre la fréquence du dôme et cette étoile. qui intéressent l'interférence. pas en réalité. Mais l'autre côté. Ne lis pas l'information à travers lui. Il contamine, il pullule d'informations qui ne font que nous faire dévier de notre chemin initial. D'accord ? Celui-là d'hier, c'est le même groupe qu'aujourd'hui ? Oui. Oui. Dans le présent, a-t-elle accès à toutes ces mémoires, dont notamment cette première mémoire avec cette conscience ? Oui. Il se souvient entre l'accord de l'interférence donné à l'interférence et notre vie présente, combien est-ce qu'il y a eu d'expérience humaine ? Huit. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces vies ? de la solitude. Agir seul il y a la bulle. Une sensation de ne pas être comprise par le monde extérieur qui renforce le sentiment de solitude. Comment les autres, et là on en revient à notre vie présente, comment est-ce qu'ils la décodent ? Ils la voient comme une personnalité opaque, comme quelqu'un qui ne vibre pas. Pourquoi les femmes la jalousent ? Je vois cette combinaison aimantée. Il y a plein de femmes qui voient ça comme une fréquence qui attire les hommes et elles la voient comme une beauté. À cause de cette fréquence ? Oui. Et pourquoi cela éveille justement chez les femmes une animosité et pas une attraction ou une amitié ? L'animosité c'est lié au contact de cette combinaison. En fait, de prime abord, elles voient ça comme quelque chose de beau et il y a une notion de « elle est trop belle, je ne pourrais jamais être comme elle ». Et après, quand elles entrent en contact avec, c'est désagréable. Tout à l'heure, quand je suis entrée en contact avec elles, déjà tu as un goût métallique dans la bouche et ça, ça te repousse. Ok. Elle se souvient de ces huit expériences humaines ? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Reviens. Reviens dans le présent en 2021. Je suis là. Et dis-moi si en dehors de ce facteur solitude ou isolement, est-ce qu'il y a d'autres conditions comme déjà programmées pour cette vie-là ? Je vois des gros problèmes de peau. J'ai une notion d'eczéma de contact. Un inconfort au niveau de la peau qui pourrait tourner jusqu'à un grave problème de peau. Pourquoi elle refuse de prendre sa maman dans ses bras ? Il y a la combinaison qui crée une mauvaise perception du contact avec la peau de maman. Ok. Deux, trois choses encore. tout ce qui est lié à ce phénomène de rétention lymphatique ? C'est quand la bulle est condensée, son corps physique réagit comme pour essayer de grossir. Ce gonflement, ce déséquilibre des glandes au niveau vaginal ? Regarde. Côté gauche. Je ne vois pas de cause ésotérique. Non ? Non. Sensation d'avoir la gorge écrasée ? L'implant derrière. Sensation d'avoir des plaques en métal sur les chevilles ? C'est une petite perception de cette combinaison. Une pression dans la partie supérieure du corps ? Le dos ? C'est l'exemple. Déséquilibre alimentaire ? Le besoin de faire grossir cette bulle pour augmenter son espace. Tu me laisses lui parler à nouveau directement ? Bien sûr. Alors, laisse-moi, laisse-moi avec Aurélie. Aurélie. Oui ? Est-ce que ça change le fait d'avoir maintenant toutes ces informations ? C'est fantastique pour moi. Pourquoi ? J'ai toutes les clés pour m'en sortir. Ça signifie que je n'ai plus de clés à te donner ? Non, si, sans doute. Mais j'ai déjà beaucoup d'informations que je n'avais pas. Si c'est le cas, que faudrait-il faire maintenant ? il y aura à cet être de t'enlever tout ça et de partir. Je te regarde. Je lui dis et les deux s'exécute. Montre-moi, montre-moi ce qu'il fait. Celui qui a l'œil bionné qui enlève ma combinaison et l'autre et l'autre les emplois. Est-ce si important que ce soit eux qui fassent le travail ? Oui, parce que ce n'est pas moi qui ai mis ça en place. Donc, ils enlèvent tout leur matériel, ils partent avec, je ne veux plus d'eux. Leur fais-tu suffisamment confiance pour tout retirer ? Non, je vais vérifier, bien sûr. Ok. Dis-moi ce que tu enlèves, dis-moi ce qu'ils enlèvent. Montre-moi. Ils ont enlevé ces implants, ils ont enlevé cette combinaison et je vois qu'ils me restent comme des résidus de cette combinaison sur le corps et je passe mes mains dessus pour tout enlever. C'est bon, je n'ai plus rien. Où sont-ils ? Devant moi, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Que je leur dise de partie. Est-ce le bon moment ? Oui, je ne veux plus d'eux ici. Montre-moi. Je leur dis dehors. Ils ont sauté, ils sont partis. Regarde où ils vont. Ils sont en dessous. En dessous ? Ils sont partis. Je ne les vois plus autour de moi. Comment est-ce que tu te sens ? Beaucoup plus légère. Bien. Pour autant, on n'en a pas fini. Souviens-toi. On peut essayer d'avoir une emprise sur tout ce qui nous est extérieur. Le travail doit toujours démarrer. de l'intérieur. C'est comme si, une fois que tout change à l'intérieur, c'est l'extérieur qui devient arc-en-ciel. Juste parce que de l'intérieur, on change tout. S'il y a dans ton corps une émotion négative, dissonance, une expérience traumatique, c'est le moment où jamais, ici et maintenant, pour t'en défaire, pour libérer ton corps. Oui. Au niveau de mon estomal, il y avait un peu de tristesse qui restait et de la colère sur le côté droit. C'est parti. S'il y a une programmation dans ton corps, voire une autoprogrammation néfaste, tu t'en défais. c'est fait. C'est fait. Alors, vibre maintenant. La magie vient toujours de l'intérieur. Crée cette magie dans ton corps. Je crée comme des petites gouttes d'énergie qui parcourent mon corps et qui rebondissent tels des balles. Je fais vibrer, c'est vraiment fantastique. Est-ce que ça valait la peine de changer ? Oui. Pourquoi ? Parce que cette sensation, c'est extraordinaire et la liberté, ça n'a pas de prix. Laisse-moi avec Clotilde. déconnecte. Déconnecte. Clotilde. Déconnecte. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois dans le présent ? Je la vois créer en plus d'une lumière dorée qu'elle vient de créer et dans une grande sérénité. Comment est-ce que tu te sens près d'elle ? Très bien. Est-ce qu'il y a toujours cohésion entre ces deux corps ? Oui, complètement. Ok. Alors, maintenant qu'elle a accès à toutes ses mémoires, encore quelques curiosités. Ses mouvements d'air sous les draps alors qu'elle dort dans son lit d'enfant, qu'était-ce ? C'est l'hybride qui avait fait venir un désincarné. Je vois un désincarné qui est resté quelque temps avec elle. qui est plus loin. Cette scène, quand tu captes, tu sais, des bribes d'informations à ce stade, c'est suffisant. La scène avec le prêtre, sa main sur la tête de l'enfant. Ça n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle prononçait ? Je vois comme des prières d'exorcisme et puis ça suivit d'Ave-Marie. Enfin, des prières classiques de notre père et dedans, il y avait une volonté d'exorcisme. Pas poussé, mais ça fait partie de leur ouvrage d'exorcisme. C'est ce que je vois. Une sorte de rite ? Oui, oui, oui. Ok. Reviens à nouveau dans le présent. Et en inspirant profondément, j'aimerais qu'on parle aisément sur le plan physique de gestion émotionnelle. Je le dis souvent, le plus gros challenge, c'est d'apprendre à gérer nos émotions dans notre expérience humaine. J'aimerais là, avant de la laisser, la voir transmuter ses fréquences, voir jouer avec ses fréquences, faire venir, disparaître, changer la couleur, changer l'onde vibratoire. Dis-le-lui. Elle est en train de créer des... Quand tu as parlé d'ondes, elle a créé des vagues en elle qui changent de couleur. Elle crée des arcs-en-ciel sur ses bras. Elle s'amuse à faire tout circuler et elle trouve ça fantastique qu'il n'y ait pas un seul recoin qui soit oublié. Qu'est-ce qui pousse son corps à s'intéresser à ce qui est énergétique, à ces thérapies-là, dans cette expérience humaine-là ? On revient à sa vie d'étoiles, à ses capacités énergétiques extraordinaires qu'elle avait. Alors voyons voir. Voyons voir dans le futur ce qu'on relive à créer. Elle nous entraîne. Elle nous montre. Elle me montre un client allongé sur une table et elle qui passe ses mains au-dessus de lui et qui utilise des sortes de machines. Mais ce qu'elle me montre aussi, c'est que la machine, ça dure un temps et c'est au fur et à mesure qu'elle va apprendre avec ses mains. la façon dont elle gère ses émotions dans le futur. Il y a un énorme lâcher-prise qui s'opère et du coup, les émotions vont fluctuer mais sortir immédiatement, être exprimées, être nettoyées et du coup, on a des grands sauts de joie et beaucoup de sérénité. Ces créations, qu'elles soient d'ordre sentimental, d'ordre pro, professionnel, les créations. Elles me montrent le projet d'une maison, du bricolage, de la peinture, beaucoup de couleurs et une fenêtre vers l'extérieur avec la découverte de ce qu'est la vie. Elle me dit sentimentalement. Ce qui nous intéresse, c'est savoir s'il y a toujours ces créations circulaires, avortées ou s'il y a vraisemblablement œuvre de création. Non, il y a œuvre de création complètement, sentimentalement. Ça n'a rien à voir du tout. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui vibre cette liberté et qui attire à elle les hommes qui sont comme elle. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique ? Non, parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir maintenant parfaitement communiquer avec lui. Alors, on rentre. Prête ? Prête. Chacune dans son espace énergétique, indépendante, libre, souveraine, dans ton espace à un parfaitement déconnecté de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps comme source, comme source divine, comme source de création de fréquences les plus puissantes, les plus régénérantes, et plus plaisantes afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes à merveille dans ce corps. À deux, deux marquant le temps de réappropriation de ton corps physique. toujours en douceur, en plénitude et en force, en pétillant son envie, en joie de vivre, de s'expandre, de se manifester pleinement, pleinement, Clotilde, à trois, à ton présent. Comment est-ce que tu te sens ? Très bien. Physiquement ? J'ai chaud. C'est bon, si. Aurélie, je te laisse revenir. Là, normalement, on est bon. Ok, super. Super séance. Plein de choses qui sont, en effet, qui étaient bénéfiques, qui sont retrouvées, que je retrouvais, en fait. Ça correspond vraiment. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement ? Bien, je dirais à la fois comme libérée, soulagée, contente. J'ai l'impression que c'est plus clair, que les choses sont plus fluides. Bien. Parfait. Cette session, on la partage, on la maintient privée ? Que fait-on, Aurélie ? On la partage parce que je pense que ça peut être intéressant. Je pense un petit peu de celles que j'ai vues auparavant, donc ça peut être intéressant peut-être pour des gens de se retrouver éventuellement dans ce genre de contexte. Par contre, juste flouter. Je ne suis pas encore prête pour montrer à tout le monde. Dans le titre, est-ce que je peux laisser Aurélie ? Je mets A ? Qu'est-ce qu'on met ? Je mets juste A. Je te garde une minute en ligne. Je te souhaite une belle continuation des nouvelles pour bientôt. Merci. A vous aussi, bien sûr. Avec plaisir. Merci à toutes les deux. Merci. Merci.